... Audrey Crespo Mara lançait un sujet sur les tenues correctes exigées dans les stations balénaires pour son JT de 20h sur TFA. L'occasion pour elle de faire un drôle de clin d'œil à son confrère David Pujada. Tout le monde ne parle que de ça ces derniers jours. La commune de la Grande Motte dans l'Hérault fait la chasse aux personnes. En maillot de bain. En effet, dans cette station balénaire d'Occitanie, il n'est pas autorisé de se promener en tenue légère dans les rues de la ville, sous peine de recevoir une contravention de 150 euros. ... La station balénaire compte bien faire respecter son arrêt promulgué en 2008. ... Dans la ville, il est interdit aux promeneurs de se balader torse nu ou en maillot de bain dans la rue et dans les commerces. ... Les vacanciers ou riverains ne peuvent déambuler dans ses tenues qu'un front de mer et sur la plage uniquement. Pour dissuader les gens, l'amende est passée de 38 euros, somme fixée lors de l'instauration de l'arrêt, à 150 euros. D'autres villes, comme Arcachon, Saint-Raphaël ou encore Saint-Tropez, interdisent également de se promener sans vêtements. ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada